salut les gens j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo donc comme vous voyez donc c'est un différent cadrage de l'habitude car ça va être une vidéo try on haul du coup je vais vous présenter tous les derniers achats que j'ai acquis tous les achats que j'ai acquis ces derniers temps donc j'ai pas tout acheté en même temps c'est pareil et du coup je vous ai mis un peu plus loin pour vous montrer mieux les vêtements donc là désolé c'est du linge qui sèche pas grave donc voilà les try on haul je pense pas que vous voulez faire en vidéo je pense que pour ces try on haul encore je vous mettrai des close up juste ici pour vous montrer porter et peut-être que prochainement j'essaierai de vous faire des close up mes vidéos peut-être aussi pour l'instant pour cette vidéo ça sera des photos donc il y a toutes sortes de sites donc j'ai tout payé de ma poche à part un article c'est un cadeau de mon copain d'ailleurs je vais vous le présenter maintenant donc c'est un portefeuille mon copain m'a acheté un portefeuille en fait et je vous présente dans ce try on haul parce que c'est pratique parce que j'ai acheté un sac très récemment donc je vais vous montrer juste après et je comptais m'acheter un portefeuille et on l'apporte monnaie pour le mettre dedans et du coup finalement j'ai pas besoin de ce qu'on prend et m'acheter donc ce fameux sac que je vous parle c'est une banane donc elle est en cuir comme ça c'est une mi-cuir noire et elle a la bande en chaine comme ça avec euh et elle est réglable donc c'est très bien donc ça je l'ai acheté chez Jennifer donc elle était à 12,99€ et comme vous savez en ce moment c'est les sales du coup bah j'ai eu à moins 50% du coup j'ai eu à 6€ et quelques je crois ça devait être 6,99€ un truc comme ça donc voilà il faut que comme ça je vais m'appartenir pour enlever le temps en espérant que ça rentre c'est bon alors pour ça c'est fait ensuite je vais commencer déjà par tout ce qu'il y a que ces soirs on en a pas beaucoup j'en ai que ce que je vous ai présenté et une ceinture donc j'ai acheté une ceinture c'est également à Jennifer donc elle se présente comme ceci vous voyez avec une boucle en chaine comme ça donc je pourrais pas vous montrer comment ça fait parce que tout simplement il y a pas assez de trous il faut que je demande à mon copain de refaire des trous donc voilà la boucle elle est en chaine elle est en couleur dorée et j'ai dû la payer pas cher pareil c'était sur site Jennifer du coup je crois elle est assez tôt au 99 et j'ai payé 3,99€ et tout comme ça donc c'est vraiment pas cher je me suis dit en plus elle est belle donc pourquoi pas je sais pas si je vous fais par site si je vous fais comme ça directement par catégorie ça fera mieux donc je vais tout de suite continuer avec les manteaux du coup j'ai eu 2 manteaux donc comme ça je vous fais des rayons maintenant parce que ça veut dire que je fasse des photos ça ne servira rien je vous montre la portée directement ici donc tout d'abord il y a cette doudoune rouge elle ressemble bien rouge à la catégorie donc voilà j'ai acheté vraiment récemment ces derniers achats que j'ai fait je crois et sur le col derrière vous avez écrit badass et vous pouvez le resserrer à la taille derrière et normalement vous pouvez le resserrer aussi également en bas sur les côtés et de l'autre côté vous allez bien voir donc elle vient de chez jennifer donc elle était à 35,99€ et du coup j'ai eu à moins 50% donc j'ai eu dans les 17,18€ donc je vais vous montrer la portée donc voilà elle est vraiment trop belle attendez je vais baisser un peu elle est vraiment trop belle je vais vous montrer fermé du coup je vais vous montrer fermé du coup c'est comment ça va prendre si ça va pas le faire voilà avec le col écrit badass et vous avez également écrit badass sur la fermeture donc tous mes vêtements tous mes vêtements je les ai pris en taille S et en entour en taille S donc voilà pour cette doudoune donc le deuxième manteau c'est également une doudoune comme ceci donc elle vient de chez SHEIN je me rappelle je l'ai payé 42€ donc là elle était pas en solde je crois donc c'est pareil c'est une grosse doudoune elle est grise comme ça vous avez deux poches ici pour la doudoune rouge c'est pareil vous avez deux poches vous pouvez également la resserrer ici et je sais pas si vous allez voir l'effet et en fait c'est les doudounes les fameuses doudounes réflectives c'est vraiment pas si vous voyez un peu en fait là vous voyez un peu réflectif on fait un peu gris clair blanc et en vérité quand vous voyez sur la lumière elle est très foncée donc voilà et moi je l'ai pris en doudou et moi je l'ai pris en doudou parce que je la trouvais belle donc pour les manteaux c'est fini on en a acheté plus de deux c'est déjà pas mal je l'aime dire en resseulement également j'ai acheté un manteau long je l'avais acheté chez Stradivarius c'est un manteau long en laine avec 4 boutons donc vous devez arranger de boutons il est noir tout simple je l'avais payé 55 euros c'était pas un soldat mais de toute façon si vous voulez le voir il est sur mon Tension and Button donc ensuite il y a ce peignoir donc comme ceci c'est un peignoir solide dans monstres et compagnie donc il vient de chez Undies il est bien mais il perd un peu ses peluches donc voilà aussi vous avez les petits trucs ici pour la serrer et la capuche est comme ceci il est trop beau je sais plus j'ai payé combien je crois que j'ai payé 10 euros et euh... il y avait le Star Wars qui m'intéressait aussi mais je le trouvais trop simple en fait j'avais juste écrit Star Wars derrière et celui-là vous avez la capuche avec la tête dessous donc je trouve que c'est plus mieux quoi voilà donc la prochaine catégorie ça va être les pulls donc je les mettrais pas mais vous les verrez porter je vous mettrais des close-up juste ici donc il y a ce pull couleur jaune moutarde avec un col roulé donc le col est côtelé le pull non c'est un pull cachemire et euh... il y a eu chez Jennifer ah non... ah c'est... il y a eu chez Jennifer toujours en taille S je sais plus combien j'ai payé mais tous les pulls j'ai payé au moins 10 euros à part 2 ensuite il y a ce pull toujours de chez Jennifer toujours en taille S et vous avez un petit détail derrière en fait c'est le fameux pull Crary de Bilal Assani donc c'est de la marque True Spirit c'est toujours chez Jennifer oui comme je vous ai dit et c'est sa fameuse marque True Spirit donc voilà donc vous voyez sur l'étiquette je sais pas si vous allez voir il y a écrit Bilal Assani donc voilà il est magnifique et simple hein ça doit être du coton je pense ensuite il y a ce pull en grosse maille il y a un détail tressé devant donc il est noir toujours chez Jennifer toujours en taille S il est trop beau ce pull je n'avais pas de pull en laine du coup j'ai fait vraiment un stock de pull en laine ensuite il y a un gros pull en laine donc celui-là il est vraiment beau donc celui-là c'est celui-là qui fait partie des plus chers de 10 euros je l'avais payé 12,99 donc c'était vraiment pas cher il y a plus de 20 euros de base normalement voilà donc il est vraiment beau c'était grosse maille mais pas trop écarté il est cotelé comme ça donc voilà j'ai pris le même en rouge donc toujours le même que l'autre c'est en rouge de toute façon je l'aurais que le début j'ai pas le pris de 12 et ensuite nous avons passé un pyjama donc d'où ça nous vise donc d'abord je vais vous montrer le bain pour vous montrer le bain donc j'ai acheté le bas de pyjama Pikachu comme ceci il est magnifique je suis fan de pyjama il est trop grand il est trop grand pour moi mais après c'est pas grave après j'ai pris ma taille habituelle S donc ça ça aurait peut-être été mieux mais c'est pas grave donc c'est euh c'était pendant les soldes de shangis que j'ai acheté à la base de la 7,95 et je crois que je l'ai payé 7 euros ou 8 euros donc c'est comme ça et du coup le haut qu'il y avait avec c'est un haut cotelier en manche longue avec un petit Pikachu aussi sauf qu'il était out of stock il restait du M mais ça aurait été vraiment trop grand pour moi après j'avais vu un autre haut mais il était out of stock aussi pour moi pour ma taille du coup j'ai été chez les hommes j'ai trouvé ce t-shirt Pikachu un saut de pyjara Pikachu comme ça et du coup moi j'ai pris ça et puis je t-shirt bien avec le bon c'est Pikachu les jaunes et noirs et maintenant je l'ai pris j'ai pris en taille S mais c'est chez les hommes donc il est taille grand un peu et pour finir avant nous allons passer ensuite du coup aux jeans donc j'ai deux jeans j'ai acheté un jean comme ceci vous voyez donc il est destroy le bas il est comme ça vous voyez donc je l'ai pris en taille 36 il vient de chez Pull&Bear et franchement il taille bien donc je vous mettrai un close-up également de toute façon je vous mettrai un close-up de tous si je ne vous l'ai pas montré pour tout et j'ai acheté un deuxième jean donc celui-là il est de chez Zara donc c'est un jean de flim noirs taille haute pareil je vous mettrai le tryon et j'ai pris en 36 également donc il ne nous reste plus qu'une pièce donc c'est une pièce de luxe du coup c'est des chaussures petite anecdote en fait j'ai regardé la fameuse chaussure All My Shoes de Carl Avant en fait et du coup j'ai vu qu'elle avait des bottines loupes et franchement elle m'a tapé dans l'oeil du coup je les ai pris et voilà elles sont trop magnifiques vous avez le détail d'olivieton ici sur le devant et sur la languette et du coup je les ai pris en 38 je les taille très bien pareil je vous mettrai un tryon des chaussures portées juste ici de toute façon et franchement elles sont trop belles je les ai déjà portées donc voilà voilà donc la vidéo est terminée donc j'essayerai de vous mettre tous les liens en barre d'infos si c'est toujours en stock et si c'est plus en stock j'essayerai de vous les mettre quand même peut-être qu'ils refont des ravitaillements je ne sais pas je suis pas suivante donc voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu moi ça m'a plu j'adore acheter des vêtements donc je vois tout de suite les personnes venir parler des surconsommations tout ça mais moi franchement je préfère me faire plaisir avant de mourir de mieux profiter de la vie on va pas se prier non plus donc voilà après je fais pas des hauls très souvent donc j'achète pas non plus énormément de ring j'en achète souvent mais peu donc ça va donc voilà donc moi sinon moi je vous dis mettez le like si la vidéo vous a plu puis moi je vous dis à la prochaine à bientôt dans une prochaine vidéo bye bye